Le ministère des affaires sociales tunisien brasse tout ce qui est social et tout ce qui est en rapport avec les Tunisiens à l'étranger. Donc on s'occupe essentiellement de tout ce qui est pauvreté, précarité, qu'on appelle chez nous la promotion sociale, c'est en fait tout ce qui aide aux familles nécessiteuses, aux familles en difficulté, aux personnes qui ont des besoins spécifiques, tels que les handicapés. C'est un domaine très large qui est basé sur la solidarité. Et le deuxième volet, c'est tout ce qui est en rapport avec le travail et pas l'emploi, c'est-à-dire tout ce qui est conflits de travail, conflits sociaux, réglementation de travail, inspection de travail, inspection médicale de travail, la matière de travail, tout ça, c'est le deuxième volet qui est très important. Le troisième volet, c'est la couverture sociale. C'est un ministère qui chapeaute les caisses de sécurité sociale. On a globalement trois caisses en Tunisie. La Caisse nationale de sécurité sociale qui s'occupe essentiellement du secteur privé et des travailleurs indépendants. La CNRPS qui s'occupe de la retraite et de la prévoyance sociale de la fonction publique. Et on a une Caisse nationale d'assurance maladie qui chapeaute l'ensemble de la couverture maladie en Tunisie. Et donc, le ministère que je dirige s'occupe de ces trois caisses et l'autorité de tutelle. Le dernier volet, c'est les Tunisiens à l'étranger. Et nous avons donc un secrétaire d'État qui s'occupe des Tunisiens à l'étranger et qui est donc la tutelle de l'office des Tunisiens à l'étranger. Donc c'est un domaine qui est très large, un domaine social par excellence, qui pose des problématiques actuellement après le 14 janvier. Et vu que d'abord c'est une révolution de revendication sociale essentiellement, qui s'est transformée en révolution politique par la suite. Mais c'est essentiellement une révolution qu'on appelle de la dignité et de la liberté. Donc la dignité, c'est essentiellement sociale dans des pays comme la Tunisie. Donc nous allons au-devant de beaucoup de défis. Je vais parler du domaine du travail d'abord. Les relations du travail sont difficiles en Tunisie, avec une précarité de l'emploi. Et donc nous travaillons sur ce domaine-là. Et puis nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle un nouveau pacte social. Un nouveau pacte social entre les partenaires sociaux, les représentants des salariés, du patronat et de l'État. Et une conférence est prévue pour le 24 et le 25 mai prochains. Donc ça c'est un volet qui est très important, parce que c'est ça qui va permettre aux investisseurs, et à l'investissement et à l'activité économique, de se reprendre, vu qu'il y a vraiment, on est en récession, on va le dire, en 2011. Donc la reprise de l'activité économique dépend entre autres de ce pacte social qui assure une paix sociale ou une stabilité sociale, je veux dire. Surtout une stabilité sociale dans le champ social qui permet aux investisseurs d'avoir une visibilité sur le champ du travail, sur le coût de l'emploi. Et donc ça va permettre aux investisseurs de vraiment s'installer en Tunisie, notamment les étrangers qui veulent investir en Tunisie. Le deuxième côté qui est une priorité, le deuxième volet qui est une priorité pour le gouvernement d'après les élections du 23 octobre, c'est de lutter contre la pauvreté. Donc il y a des mécanismes qui existent avant et qu'on a développé encore plus. On a des familles qui ne peuvent pas travailler ou n'ont pas d'emploi. Donc on prend en charge, on va prendre à partir de la semaine prochaine 50 000 nouvelles familles prises en charge, ce qui fait un chiffre global de 235 000 familles qui sont prises en charge. Si on multiplie ça par 4, ça fait à peu près 1 million de personnes. Et bien sûr, on en assure une indemnité mensuelle et une couverture maladie. Donc ça, c'est un travail qui est colossal. Nous sommes en train aussi de travailler sur ce qu'on appelle le registre de la pauvreté, c'est-à-dire établir le nom par nom, le nom de famille et voir qu'est-ce qu'est-ce qu'on... Faire une sorte d'inventaire ou de recensement de toutes ces familles nécessiteuses qui sont dans la précarité ou la pauvreté et de voir ce qu'on peut faire au cas par cas. Donc c'est un travail qui va nous prendre une année et demie à deux ans. C'est un travail colossal et on espère qu'on va pouvoir mieux encadrer ces familles nécessiteuses et surtout leur permettre d'avoir une source de revenu. Qu'ils sortent de l'aide sociale et qu'ils puissent trouver un emploi ou s'installer à leur propre compte. Trouver une activité qui leur permet d'avoir un revenu stable. La pauvreté, c'est un des domaines les plus difficiles aujourd'hui parce que l'extrême tension sociale qui existe actuellement en Toulouse est en fait due entre autres à l'aggravation de la pauvreté. Vous savez que les chiffres actuels de la pauvreté tels que recommandés par les instances internationales donc on est au moins au-dessus de 20% de la population. Les chiffres qui arrivent jusqu'à 24% mais il y a une étude actuellement en cours pour évaluer l'importance de la pauvreté en Toulouse. Donc c'est un travail qui est stratégique je veux dire pour l'état tunisien et pour la relance sociale et économique en Tunisie. Alors le troisième volet ou domaine c'est la sécurité sociale. Nous avons des caisses de sécurité sociale certaines sont déficitaires et d'autres sont en voie de devenir déficitaires. Et donc là on est en train de finaliser une étude actuarielle qui va nous permettre d'envisager les solutions pour que ces caisses de retraite et d'assurance maladie retrouvent d'abord d'une part un équilibre financier acceptable et deuxièmement améliorent les prestations fournies notamment pour l'assurance maladie. dont les prestations laissent à désirer et la population tunisienne à juste titre réclame une amélioration de ces prestations. Le dernier volet qui est le plus important puisqu'on est en France c'est les Tunisiens à l'étranger et là il faudrait qu'on réfléchisse ensemble avec les associations des Tunisiens à l'étranger les associations de la société civile tunisienne à l'étranger pour qu'il y ait une réelle politique des Tunisiens à l'étranger et non pas de l'émigration cette politique doit se baser sur deux choses d'abord quoi faire pour que l'état tunisien s'occupe bien de ses ressortissants de ses citoyens à part entière à l'étranger et deuxièmement comment faire pour que ses citoyens qui sont à l'étranger deviennent plus utiles à la Tunisie c'est à dire en gros renforcer les liens entre la Tunisie et ses citoyens qui sont établis à l'étranger et ça c'est un travail très difficile du fait de la disparité des situations de la sociologie de l'émigration tunisienne des distances bien sûr et puis de l'héritage un héritage difficile qui est celui de l'ancien régime où la politique envers les Tunisiens à l'étranger a été utilisée dans le cadre de la propagande on a mis en place des réseaux qui sont proches du régime et qui faisaient de la propagande pour l'ancien régime et donc là il faudrait d'abord digérer ce mauvais héritage et reprendre sur des bases solides et tout ça nécessitera certainement beaucoup de réflexion la participation des acteurs tunisiens locaux à l'étranger et puis de la patience certainement voilà c'est les quatre domaines D'abord en se considérant comme citoyen tunisien à part entière et je pense que la période de transition de 2011 a déjà mis les jalons le premier jalon de cette nouvelle approche c'est-à-dire que la participation aux élections en élisant leurs représentants comme n'importe quel citoyen tunisien en Tunisie résident en Tunisie donc je pense que ça c'est le premier jalon il faudrait que les prochaines élections le taux de participation s'améliore encore plus et là je pense que c'est le travail de l'état tunisien et des associations de la société civile tunisienne à l'étranger de faire ce qu'il faut pour que les Tunisiens participent peut-être qu'il faudrait voir comment améliorer la participation sur le plan de l'ouverture et la répartition des bureaux de vote et l'organisation des élections de la campagne électorale donc ça c'est vraiment le point essentiel c'est de considérer qu'ils sont citoyens donc à part entière et qu'ils peuvent participer à la vie politique le deuxième volet c'est de dire aujourd'hui j'ai des représentants politiques donc ils vont défendre mes droits en tant que citoyen tunisien vivant avec la spécificité de vivre à l'étranger le deuxième volet qui est très important c'est de dire moi je suis tunisien à l'étranger qu'est-ce que je peux faire pour mon pays les Tunisiens de l'intérieur ont bougé, ont fait la révolution les Tunisiens à l'étranger qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui et ça c'est important et je pense que d'abord en venant passer l'été en Tunisie ça c'est très très important je pense que nous allons mettre en place une politique qui facilite les vacances en Tunisie ça c'est très important en participant à la relance économique et il va y avoir des mécanismes qui favorisent l'investissement des Tunisiens à l'étranger en Tunisie dans le pays donc ça c'est le deuxième volet je pense que ça c'est vraiment et bien sûr en restant attaché à la culture tunisienne je dis bien à la culture tunisienne qui à mon sens doit être plurielle, pluraliste et ouverte c'est ça la culture tunisienne c'est qu'elle a toujours été ouverte aux autres cultures la Tunisie a été je pense qu'elle reste toujours un pays où l'intégration a été la plus facile pour toutes les populations et les groupes sociaux qui sont venus en Tunisie je pense que c'est fondamental aussi aujourd'hui de penser la Tunisie comme étant une société basée sur la pluralité culturelle c'est important d'abord il y a des locaux de l'état tunisien qui ont été mis à la disposition du RCD et l'état tunisien est en cours en train de récupérer ces locaux il faut que ça soit fait par des voies les plus légales il n'y a pas de raison que l'état tunisien ne récupère pas ces locaux il faut que ces locaux soient mis à la disposition de la communauté tunisienne c'est à dire qu'ils ne soient plus utilisés par des structures partisanes par des structures collectives qui peuvent comporter des associations mais des associations indépendantes de partis politiques des vrais ONG et surtout pour l'activité collective c'est à dire une activité qui est gérée par l'état par l'état donc ça c'est vraiment essentiel quant aux biens qui sont des biens du RTF il y a un problème légal c'est à dire que l'état tunisien peut s'il juge que ces biens acquis par le RTF ont été achetés par l'état tunisien par un financement d'état tunisien peut essayer de les récupérer c'est comme les biens de Ben Ali qu'on essaie de récupérer les comptes bancaires et les biens à l'étranger donc ça entre dans le même cadre mais je pense qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un recensement et puis qu'il y ait une étude des dossiers et par la suite on essaie de les récupérer par les voies légales par la justice mais nous comprenons très bien que c'est très difficile et que ça va prendre du temps Tunisie a entamé depuis le 23 octobre 2011 la deuxième étape de sa transition démocratique à savoir la mise en place ou l'élection d'une assemblée nationale constituante dont le rôle essentiel est l'élaboration d'une nouvelle constitution et la mise en place d'un gouvernement de transition dont le but est d'entamer des réformes des réformes profondes structurelles mais progressives afin de permettre une certaine continuité de l'état tunisien et aussi d'entamer un programme qui vise à la relance économique et sociale donc il y a un chapitre social très important le gouvernement a présenté un budget et une loi de finances complémentaires récemment qui vient d'être votée et acceptée par l'Assemblée nationale constituante et cette loi est essentiellement axée vers l'action sociale vers les régions de l'intérieur qui ont été défavorisées par l'ancien régime vers les populations précaires à situations précaires et nous espérons que cette phase de transition démocratique va permettre une stabilité sociale importante pour la relance économique et importante pour que la deuxième étape de l'élection de la transition se termine par des élections dans une situation économique, sociale et politique tout à fait satisfaisante permettant de terminer avec la phase de transition et de la construction des nouvelles institutions de l'état démocratique et les Tunisiens doivent être conscients que cette cette action-là concerne tout le monde tout le monde est concerné par cette action nous sommes tous dans le même bateau il ne devrait pas y avoir ni d'opposition ni de de majorité mais c'est une action qui doit être consensuelle nous devons maintenir le cap à travers le consensus le plus large notamment pour la l'élaboration de la constitution et la mise en place des nouvelles institutions démocratiques librement élues merci 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 которой